Musique Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. C'est l'histoire d'un père qui s'est battu pendant 20 ans pour confondre les assassins de sa fille. Janvier 2002, Elodie Kulik, une jeune femme de 24 ans, est retrouvée morte en Picardie. Les gendarmes ont un ADN, mais pas de correspondance. C'est l'impasse. Pourtant, Jackie, le père d'Elodie, ne perd pas espoir. L'enquête à rebondissement, que nous décrypterons avec le professeur de criminologie, Alain Bauer, prendra des années avant que la vérité éclate enfin. Affaire Elodie Kulik au nom de sa fille. C'est un film de Younou Teyannou. Tous les dimanche matin, je suis là. Je repensais un petit peu à ce que j'ai été que ma vie, à ce que j'ai été mes enfants autour de moi, ma femme. Alors ici, tu as Elodie et Rosemarie, ma femme. Toute une famille. La promesse que j'ai faite, je l'ai faite à ma fille, je l'ai faite à ma femme. J'aurais promis de trouver les assassins d'Elodie. J'ai promis de trouver, j'ai promis aussi à Rosemarie, de trouver ceux qui avaient détruit notre famille, qui avaient détruit toute notre famille. Parce qu'en tuant Elodie, on a détruit toute ma famille. Donc, j'ai fait mon travail. Je pense avoir fait mon travail. L'enquête commence en été le 11 janvier. Le centre opérationnel de l'ingénierie de Mori reçoit un appel d'un automobiliste qui signale la présence d'un véhicule accidenté sur l'arrière N44. Ce véhicule est dans un champ, ne gêne aucunement la circulation et à proximité, il n'y a personne. Ici, c'est le champ où le véhicule était découvert dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002. Cette personne revenait d'une soirée chez des amis sur Saint-Quentin et regagnait son domicile sur Perronne cette nuit-là. Tout laisse à supposer que c'est une sortie de route et que la personne a rejoint un pied Perronne. Là, ils font le tour du véhicule rapidement et ils constatent la présence d'un sac à main. Donc bon, ça intrigue quand même que la personne qui a eu l'accident et laissait son sac sur place. Mais bon, dans l'affolement, peut-être, la précipitation, elle est peut-être, voilà, il est parti comme ça. Et donc, ils prennent le sac et dedans, ils trouvent des papiers au nom d'Élodie Culic. Donc là, les enquêteurs décident de prendre la tâche avec la famille d'Élodie Culic, à savoir M. Culic, qui réside dans le Pas-de-Calais. En janvier, c'est le jour de notre anniversaire de mariage, on a le marié à moi. On a le téléphone qui sonne. La première réaction, je me suis dit Élodie, elle nous appelle pour nous souhaiter un bon anniversaire de mariage. Et non. Et non, c'était la gendarmerie qui nous demande si on avait des nouvelles d'Élodie. Tout de suite, l'inquiétude, non, des nouvelles, pourquoi ? Ben voilà, écoutez, on a retrouvé son véhicule, mais elle n'était pas à l'intérieur. Donc, on était de plus en plus inquiets, je ne te dis pas. Les gendarmes me disent tiens, est-ce que vous pourriez lancer un appel à témoins ? Il y a une jeune femme qui a disparu. On est assez inquiets et peut-être qu'en le lisant dans le journal, il y a quelqu'un qui va pouvoir nous donner des renseignements. Et il me montre la photo et je dis, ben attendez, le nom, je le connais. C'est Mademoiselle Culic, c'est la banquière. Alors, ce qu'on est sûr, c'est qu'Élodie a quitté l'agence vers 17h30, puisqu'elle avait un rendez-vous avec un ancien collègue sur Saint-Quentin. Donc, elle a pris sa voiture, elle est partie sur Saint-Quentin, elle a retrouvé son amie. Après, ils ont décidé d'aller manger au pavillon de Shanghai. Donc, ils ont passé une très bonne soirée, aucune particularité. Élodie était tout à fait épanouie, pleine de vie. Puis, à 23h30, elle a dit, bon, écoute, je vais rentrer parce que demain, je commence assez tôt à la banque. Donc, 23h30, c'est une bonne heure, je rentre. Elle part de Saint-Quentin pour aller sur Perronne. Normalement, elle en a pour moins d'une demi-heure. Et puis, il y a cet accident. La 106 a pris l'accotement, a pris le fossé, a fait un tournant et s'est retourné. Le choc n'a pas été violent parce qu'aucune trace de sang n'a été découverte dans le véhicule. Comment c'est arrivé ? On peut émettre différentes hypothèses. Là, les gendarmes commencent à se dire quand même qu'on est sur quelque chose de très inquiétant. Elodie aurait été poursuivie par un véhicule qui lui aurait peut-être fait par exemple des queues de poissons et qu'elle aurait perdu le contrôle du véhicule et qu'elle aurait fait le tonneau. On n'est plus sur une affaire d'accident de la circulation, mais on bascule rapidement sur une affaire d'enlèvement voire de séquestration, voire peut-être plus. Un chemin boueux en bordure de départemental. Quelques feuilles noircies, des champs à perte de vue. C'est ici qu'un agriculteur a découvert le corps à moitié calciné d'Elodie Culic, 24 ans. Le corps de cette jeune fille qui était là, qui se tombait là, nu, brulé, et les vêtements et les petits vêtements. Le corps d'Elodie repose à même le sol, sur le dos. Les jambes sont rebattues au niveau du thorax. Le corps est en grande partie brûlé, notamment les parties supérieures, les mains, les bras, comme si elle avait voulu se protéger. Et dans une position qui laisse présager comme quoi elle a été victime de violences sexuelles. quand on nous l'apprend qu'on a découvert un corps et on nous demande de passer à la gendarmerie, et là, je sais fort bien que c'est Elodie. François-Marie et moi, on a tenu la voix, pour être très certain. Mais quand on a vu dans quel état il nous l'avait mis, c'est là que la... c'est là que la rage a monté sur moi. Je me suis dit il faut les retrouver et je vais les retrouver. Les années de manger la gâche a été nos plus belles années. Quand il en est arrivé, Elodie avait à peine deux mois. On a fait 14 ans là-bas. 14 ans où Elodie a fait... Elodie et Fabien ont fait toute leur adolescence, pour dire. Quand j'allais passer le week-end à Manchis, ce que j'aimais par-dessus tout, c'est me lever le matin avec Elodie et découvrir le petit déjeuner tout près sur la table. On se sentait dans un cocon protégé. Et j'adorais les bons petits plats de rosemary. Elle faisait aussi des bons gâteaux. Et avec Elodie, on en faisait aussi des moins bons parfois, parce que des fois, c'est vrai que on n'était pas super top en cuisine. Quand elle a voulu arriver au moment de l'emploi, elle a voulu retourner. Elle a voulu retourner en Picardie. Et elle est revenue sur Perronne où elle a trouvé cet emploi de directrice d'agence bancaire à Perronne à 24 ans. Autant dire que on était fière, on était très fière d'elle. Elodie Cullic, en fait, je suis un des rares journalistes à la connaître autrement que dans les circonstances tragiques de sa mort, puisque je l'ai présentée en tant que directrice d'agence bancaire. C'était en octobre, c'était trois mois avant sa mort. Je me souviens d'une jeune femme jolie, jeune, décidée, très professionnelle, vraiment. tous ceux qui l'ont connue te diront qu'elle était joyeuse, elle était gay, elle était comme sa maman, toujours souriante. Elle aimait tout le monde. C'est quelqu'un qui aurait fait le bonheur de tellement de personnes autour. Elle m'a manqué pendant toutes ces années. J'ai gardé en moi et effectivement, sur moi. En moi, c'est dans le cœur et sur moi, c'est un tatouage que j'ai réalisé il y a quelques années. À eux, pour Elodie, évidemment. Et voilà, quand on me demande que représente le E, il y en a pour trois heures parce que je suis partie pour tout raconter. Et voilà, et c'est pour ça aussi qu'autour de moi, tout le monde connaît Elodie. Mais Elodie, c'était quelqu'un de magnifique. Elle avait tous les talents. Elle a réussi qui s'est touché. Tout. Voilà, c'est la tête sur la table. Voilà, c'était... Tu sais, j'ai toujours un peu de mal à parler d'elle. C'est... C'était non plus belle année, malheureusement. Le destin a voulu que ça soit aussi à trois kilomètres de là quand on retrouve le corps d'Elodie. Sur place, les techniciens procèdent aux différents prélèvements et notamment ils découvrent donc déjà une des chaussures d'Elodie mais surtout un préservatif utilisé avec l'emballage à proximité. Différents éléments qui sont prélevés et qui sont mis sous scellés pour pouvoir ensuite rechercher notamment l'ADN L'ADN est transmis au fichier national des empreintes génétiques pour être comparé à toutes les personnes qui sont inscrites dans ce fichier et le retour revient très rapidement en nous disant c'est un ADN inconnu donc on le bascule en traces non résolues. Donc là, les gendarmes, ils ont une scène de crime avec des traces qui ont été laissées par des bourrins et ils n'ont pas de réponse du SNAEG donc il va falloir qu'ils continuent. On contacte son opérateur pour avoir sa téléphonie on voit que dans les appels que Elodie a effectués il y a un numéro 18 qui a été composé donc elle a contacté le centre des pompiers des secours et notamment à 0h21 le 11 janvier quelques minutes plus tard par rapport à l'accident de la voiture et lorsqu'on écoute la bande c'est quelque chose qui est horrible notamment on entend les cris d'Elodie et avec en arrière fond deux voix masculines qui laissent alors pour certains penser bon ça va aller ou ça va bien se passer avec différents mais Elodie elle ne fait que crier hurler et à un moment on croit entendre au secours. On entend des voix masculines et on entend surtout les cris les cris épouvantes de ma fille et pour l'avoir réécouté par la suite avec beaucoup d'attention j'ai compris pas mal de choses dans l'échange de voix qu'il y a eu entre ces deux ces deux abrutis parce que pour moi ce sont des pires qu'abrutis j'ai compris j'ai compris qu'il y avait un chef qu'il y avait quelqu'un qui donnait les ordres et puis qu'il y avait un exécutant On se dit dans ce chemin de terre-trie c'est forcément des gars du coin qui ont cherché un endroit tranquille et ceux qui ont entendu la bande savent en plus qu'il y a quand même un accent qui est plus ou moins du nord de la France donc si vous croisez ces deux éléments là vous partez sur des gars du coin et franchement au début on se dit c'est une affaire qui va être très vite réglée dès lors qu'on a une affaire criminelle avec un ADN tout de suite on se dit ça va être résolu dans les six mois six mois un an mais ça va sortir Il va y avoir une série de prélèvements phénoménales on va prélever des tas de gens mais ça ne mâche toujours pas et les enquêteurs continuent Au fil des années ça ne donne rien Pour le moment les gendarmes sont dans l'impasse et ça ne va pas s'arranger quelques mois après le meurtre d'Elodie deux autres femmes sont aussi retrouvées mortes dans la région on commence à parler d'un tueur en série Pendant deux jours les gendarmes ont survolé les champs parcouru l'itinéraire emprunté par la jeune femme en vain Mais hier en fin d'après-midi un agriculteur donne l'alerte il vient de découvrir le corps de Patricia dans ce champ à moitié dénudée cachée derrière les bottes de paille Elle va être à partie dénudée un véhicule a roulé sur elle et elle a été violée ça c'est juillet et là on commence à se dire et si et s'il n'y avait pas un prédateur qui traînait dans le coin et qui s'attaquait aux jeunes femmes seules je me suis dit il a recommencé j'ai pensé parce que j'ai pensé il n'y a pas d'autre il a recommencé pour son plus grand malheur la maman d'Elodie fait le lien et cette deuxième mort d'une jeune fille qui ressemble tellement au calvaire qu'a subi sa propre fille Elodie elle ne le supporte pas et c'est là qu'elle va commettre le geste fatal elle n'a pas résisté elle n'a pas résisté elle s'est elle s'est empoisonnée et encore une fois encore une fois tu t'en veux j'étais à côté je n'ai pas je n'ai pas sorti venir je n'ai pas vu venir quelques semaines plus tard en août à Villers-Bretonneux qui est là encore pas très loin en bas d'une voie ferrée en contrebas d'une voie ferrée on va découvrir le corps d'une autre jeune femme il est un peu moins de 7h ce matin quand l'employé d'une entreprise de travaux publics voisine découvre une camionnette blanche stationnée sur un petit chemin le long d'une voie ferrée intrigué il prévient ses collègues qui vont découvrir des traces suspectes elle s'appelle Christelle Dubuisson son corps est coincé sous un fourgon de travaux publics elle a reçu plusieurs coups de couteau et elle a très probablement été victime elle aussi d'agressions à caractère sexuel donc là on est à 40-50 km de Tertrie et c'est là qu'on commence à parler du triangle de la mort dans le département de la Somme et donc là il y a une psychose qui s'instaure alors là c'est le triangle on l'appelle le triangle maudit de Picardie je me rappelle que dans toute la Picardie les femmes n'osaient plus sortir c'était devenu c'était devenu un cauchemar pour elles d'être au dehors on se dit qu'on est peut-être en face d'un serial killer qui a son champ d'action dans ce secteur-là et que ça va peut-être surtout continuer que c'est peut-être que le début qu'on est à trois mais peut-être que dans quelques jours ou quelques semaines on aura un quatrième corps qui va être trouvé dans le cadre du dossier de Patricia Leclerc les prélèvements qui aient été fait sur les vêtements mettent en exergue un ADN masculin qui est transmis ensuite pour identification au fichier national des empreintes génétiques et on a un retour qui nous dit que cet ADN correspond au nommer le comte Jean-Paul il est interpellé en novembre c'est la fin de 34 heures de garde à vue pour Jean-Paul Lecomte le bilan du suspect tient dans ses quelques mots il n'y a rien à voir je ne suis plus pour rien dans cette histoire entendu par le juge d'instruction pendant deux heures cet après-midi l'homme a continué de nier son implication dans le meurtre de Patricia Leclerc et ce malgré les traces ADN qui l'ont confondu et l'absence d'alibi et là on se dit bon ben c'est bon on a trouvé le triple meurtrier de la Somme parce que rapidement on voit qu'il y a des indices il n'y a pas de preuves formelles pour le meurtre de Christelle Dubuisson mais il y a des indices quand même qui d'ailleurs permettront de condamner condamner Jean-Paul Lecomte et puis on a hâte en fait de savoir que c'est lui aussi dans l'affaire Elodie et puis l'affaire sera réglée et la Somme cessera d'avoir peur les gendarmes aussi y croient dans un premier temps et puis le comte il a un alibi en béton il était en détention au moment de la mort d'Elodie pour moi ça s'effondre pour les deux autres c'est résolu mais pour moi il faudra encore attendre tous les mois de janvier aux alentours du 11 j'organisais une messe à Mont-Sulagache c'est là que la force de caractère extraordinaire de Jacqui Culic va jouer son rôle parce que si ce dossier ne va pas être oublié d'abord du point de vue de la justice et de la gendarmerie mais aussi du point de vue du média c'est parce qu'il va régulièrement raviver la flamme je dirais notamment avec ses messes anniversaires à Mont-Sulagache voilà il y a un côté piqûre de rappel s'il vous plaît n'oubliez pas Elodie ça me fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de monde de voir que ma fille n'est pas oubliée moi j'arrive pas à faire le deuil je ferai le deuil quand je l'aurai je l'aurai croyez moi mais je ferai le deuil qu'à ce moment là Jacky va utiliser tous les moyens qui sont les siens il ne va rien lâcher il va parfois même quasiment harceler les gendarmes il va téléphoner au magistrat l'instructeur qui va être chargé du dossier sans arrêt c'est un homme debout du début jusqu'à la fin il a reçu de l'argent de la part d'une commission nationale d'indemnisation des victimes cet argent lui c'est pas son but il s'en fiche c'est qui de l'argent cette prime là si quelqu'un m'apporte des éléments je suis prêt à la donner allez bingo je fais une annonce dans la presse et je dis que celui ou celle qui me permettra d'avoir en face de moi les assassins d'Elodie je lui donne l'argent non on a pas eu l'élément tous les ans il y a soit une marche blanche soit une page qui remémore les faits d'encore un picard ce qui fait que ça incite de nouvelles personnes à écrire ou à dire tiens au fait il y a un tel il y a un commentement bizarre et puis après il y a tous les gens qui sont connus pour mœurs ce qu'on est obligé d'entendre on les prélève on compare et puis ça match ou ça match pas et malheureusement durant 10 ans ça a toujours été négatif donc je sais que tout a été fait et quand au bout de 10 ans je vois l'article sur la messe anniversaire en disant ben non pour l'instant il n'y a rien je me dis je me dis non si avec une enquête aussi bien amenée on n'a rien trouvé en 10 ans pourquoi on trouverait maintenant seul devant la foule c'est un père brisé par le chagrin difficile pour Jackie Kulik de retenir ses larmes 10 ans que sa fille Elodie a été tuée 10 années de combat pour tenter de retrouver les assassins ce qui me fait tenir ce qui me fait tenir c'est le fait de les avoir un jour de savoir qui ils étaient pourquoi ils ont fait il n'y a rien de pire que de ne pas savoir rien n'est pire que de ne pas savoir à la section de recherche dans le cadre de son avancement il y a un jeune lieutenant qui arrive qui s'appelle Emmanuel Fahmoy qui est biologiste de formation qui est un spécialiste de l'ADN dans le dossier je découvre qu'il y a un profit génétique qui a été prélevé en 2002 qui ne correspond à aucun suspect enregistré au sein du fichier national automatisé des empreintes génétiques et là très clairement je me pose la question de savoir comment faire parler cet ADN alors que son propriétaire n'est pas fiché et j'arrive à la conclusion peut-être que ses parents ou ses enfants s'ils en avaient le sont je vais commencer à dialoguer avec le juge d'instruction et le ministère de la justice on nous apprend que c'est une première en France et au bout d'un an on aura l'autorisation d'effectuer cette recherche et mi-novembre on a les résultats de la recherche en parentèle et grosse surprise on reçoit 400 ou 500 profits génétiques il y en a un qui se détache du lot qui semble être bien plus prometteur que les autres et en fait il s'avérera après vérification que c'est le profit génétique du père de notre suspect suspect qui a laissé son empreinte génétique sur la scène de crime et là douche froide on découvre que ce garçon qui s'appelle Grégory Viard est décédé en 2003 soit un an après les faits je voulais rencontrer le juge et puis on se donne rendez-vous alors quand j'arrive dans le bureau du juge du can il me dit ouais ouais c'est qu'il dit quoi effectivement il dit j'ai j'ai deux nouvelles pour vous il dit c'est qu'on a retrouvé le possesseur de l'ADN alors là là je sais que mais il dit la mauvaise nouvelle c'est qu'il est mort je suis persuadé maintenant qu'on va les retrouver on a retrouvé malheureusement un qui est décédé mais bon il n'y a pas de doute on va retrouver les complices et si vous permettez là maintenant je vais prendre congé parce que je suis trop ému je vais sur la tombe je vais sur la tombe c'est vrai que la tombe de Vierre elle fait mal elle fait mal parce que il y a des plaques qui le présentent comme un saint toi qui étais alors que c'est pas du tout le cas à l'époque je demande à une journaliste de la région je lui ai dit écoutez moi ces gens là vous savez bien je veux pas leur parler je veux pas mais si vous pouviez leur demander d'avoir au moins la pudeur de retirer ses plaques elle l'a fait ça n'a jamais été suivi des faits j'ai respecté sa tombe quand même Grégory Viard est mort dans un accident de voiture il est mort ou il s'est tué dans un accident de voiture on ne le saura jamais puisque les circonstances c'est qu'en pleine ligne droite il est allé s'empaler dans un camion qui venait en face après une soirée d'ailleurs passée dans une boîte de nuit de Perronne ce qui veut dire que sur le chemin du retour vers l'Aisne il est passé et au bord du champ où a été retrouvée la voiture d'Elodie et tout près de l'endroit où elle a été violée et son corps a été brûlé on ne va pas faire de la psychologie à trois francs six sous mais quand même et puis après donc il percute de plein fouet un camion qui venait en face voilà il ne parlera jamais il n'y a que son ADN qui a parlé on le sait donc avec certitude Grégory Viard est bien l'homme qui a violé Elodie Alain quelle est cette technique nouvelle qui a permis de l'identifier ? Il s'agit en fait d'une évolution des techniques traditionnelles de recherche par ADN habituellement quand on a une trace on cherche dans le fichier un suspect qui correspond exactement à la trace là on a découvert que chacun d'entre nous partageait des morceaux de son ADN avec ses frères ses soeurs ses cousins et donc on a commencé à rechercher non pas le match parfait 100% mais des coïncidences partielles qui ont permis de restreindre le champ des investigations puis en réduisant le champ des investigations de se rapprocher de ce qui pourrait apparaître comme le suspect car la concordance entre l'ADN identifié et l'ADN recherché serait alors la même Alors dans notre affaire Grégory Viard ne peut plus être jugé puisqu'il est mort mais avait-il des complices qui sont les autres hommes que l'on entend sur l'enregistrement de l'appel de détresse pour le déterminer l'enquête reprend Sur la bande on a établi qu'il y avait deux voix masculines ça c'est formel il y a au moins deux voix masculines dès lors qu'on a identifié une des voix puisque c'est Grégory Viard il nous manque la deuxième donc on se dit ça doit être un proche donc on n'a pas d'autre possibilité que de repartir 10 ans en arrière et de refaire l'environnement complet des gens que fréquentait Grégory Viard Dans l'environnement il établit comme quoi Grégory était quand même très accro au 4x4 faisait partie d'un regroupement où les gens le soir ou le week-end faisaient des sorties 4x4 On va apprendre qu'il y a 7 personnes qui ont été ramassées par les gendarmes de la section de recherche et que ces 7 personnes sont placées en garde On n'arrête pas n'importe qui on arrête les amis de Grégory Viard on arrête les personnes qu'il fréquentait à cette époque-là avec lesquelles il partait dans des virées en voiture très régulièrement Parmi ces individus qui fréquentaient Grégory Viard il y en avait un qui était plus présent qui était plus affirmé qui semblait être plus proche de Grégory que les autres et c'était M. Willy Bardon A partir du moment où on a identifié le groupe du 4x4 ça sera Willy Bardon Willy Bardon Willy Bardon On voit la lecture des gardes à vue des autres mis en cause on ne les questionne pratiquement que sur Willy Bardon c'est très significatif il y a ce profil qui lui colle à la peau et qui en fait un coupable idéal voilà c'est ça c'est vraiment ça c'est le fort en gueule c'est le queutard le type qui peut tromper sa femme etc C'est pas compliqué quand vous avez 10 personnes en garde à vue et que vous dites à 9 de ces personnes oh ce serait bien le 10ème ce serait bien Willy vous en avez 9 qui se disent ah si ça pouvait être lui moi ce soir je suis rentré à la maison pour dîner et on me laisse tranquille si c'est lui c'est pas moi et ça ça m'arrange rudement et à un moment il est décidé de faire écouter la bande sur les 7 qui entendent la bande 5 à la première écoute reconnaissent en disant mais ça c'est Willy même lui lorsqu'il écoute la première fois la bande il dit mais ça c'est ma voix et après il m'a dit non c'est pas possible c'est pas moi j'étais pas il y a un moment où il fait ses étranges aveux il dit pas c'est moi qui l'ai fait il dit puisque vous dites que c'est ma voix puisque d'autres personnes me reconnaissent je vais finir par croire que c'est vraiment moi et dans ce cas là faut m'expliquer pourquoi j'ai fait ça faut m'aider à retrouver la mémoire à force de dire c'est ta voix on te reconnaît les autres te reconnaissent etc je crois que ils l'ont embrouillé voilà clairement on a beaucoup glosé en disant il a reconnu sa voix qu'on soit bien clair il dit pas c'est ma voix et c'est moi et par la suite il va y avoir un deuxième témoignage c'est celui de Cathy l'ex-compagne de Grégory Viard elle va être plus formelle encore que ça elle va dire il y a deux voix que je reconnais il y a la voix de Willy Mardon et il y a la voix de Grégory Viard ensuite on va mettre côte à côte les personnes en garde à vue et on va faire écouter à ceux qui sont en garde à vue en même temps que Willy Bardon cette bande et en leur demandant si oui ou non ils pensent que c'est Willy Bardon un certain nombre d'entre eux l'ont reconnu il faut dire les choses clairement il y a Willy Bardon mais il y a aussi quelqu'un qui considère un petit peu comme son petit frère mais qui en vérité est son neveu et là le neveu en larmes se tourne vers Willy Bardon en disant mais pourquoi tu dis pas que c'est toi je te reconnais je connais ta voix son frère est persuadé que c'est lui et Willy restera sur sa position en disant non non moi j'ai rien à avoir là-dedans c'est pas moi j'y étais pas c'est pas moi il est placé en détention l'instruction se poursuit c'est une mille en situation où on arrive là là où on retrouve le corps de l'audi c'était l'un des moments attendus par Jackie Kulik Jackie Kulik depuis le début de cette affaire il ne dit qu'une seule chose je veux le voir ou les voir les yeux dans les yeux voilà parce que il avait cette conviction que le coupable allait dire c'est moi il est à deux mètres à deux mètres de moi protégé évidemment par des gendarmes moi je suis en retrait donc à deux mètres mais il y a quand même des gendarmes derrière moi au cas où au cas où mais pardon pardon jamais me regarde jamais 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 je me dis c'est pas possible il me fuit il fuit il y a un face à face très bref dans mon souvenir parce que Willy Bardon n'a pas envie d'être dans la provocation tout simplement pour moi c'était le moment où il aurait dû réagir il aurait dû réagir à me le dire écoutez près de 18 ans qu'il attendait ce moment Jackie Kulik l'avait juré sur la tombe de sa fille il amènerait son ou ses agresseurs devant une cour d'assises dans quelques minutes il se retrouvera face à Willy Bardon seul accusé dans cette affaire évidemment j'aimerais qu'il parle mais ça m'étonnerait qu'il parle par contre ce que j'entends c'est la part du des jurés j'entends une condamnation une peine très très lourde on est arrivé le premier jour du portier c'était caméra appareil photo etc et puis la tension la tension d'une salle comble chauffée à blanc alors oui il n'était pas détenu est-ce qu'il était pour autant libre je ne sais pas qu'on paraît être libre c'est très important parce que ça veut dire qu'à la fin du procès un juré va se poser la question de vous envoyer en détention si vous comparaissez dans le box en arrivant avec des menottes le juré va se poser la question de vous maintenir en détention et c'est psychologiquement beaucoup plus facile de maintenir quelqu'un en détention que de l'y envoyer pour Willy Bardon vous n'avez pas d'empreinte digitale et pas d'empreinte génétique sur place vous avez la bande son en fait pour finir c'est ça l'élément clé c'est elle qu'on va entendre réentendre et entendre encore Jackie souhaitait que je sorte pour ne pas entendre la bande son mais j'avais besoin moi de l'entendre j'en avais tellement entendu parler lors de la première écoute je me suis jetée hors de la salle d'audience je m'attendais à quelque chose de glaçant mais l'entendre c'est différent j'ai reconnu la voix de ma copine mais je ne l'ai jamais entendue sous cette forme là de détresse intense et on imagine probablement son calvaire je suis très prudent sur la bande son parce que parce que tous ceux qui l'ont entendu vous diront quand même que que la seule personne qu'on reconnaît vraiment c'est Elodie finalement et les experts nous disent compte tenu de la durée de cette bande compte tenu des conditions de conservation de cette bande compte tenu du peu je parle de mémoire je suis désolé mais je crois qu'il y en avait un qui parlait pendant cumulé sur l'ensemble de la bande puisqu'on identifie deux voix 2,1 secondes mais encore une fois en cumulé et un autre 1,9 secondes ils disent clairement vous pouvez pas sur un temps aussi bref identifier un individu je pense que c'est pas la reconnaissance par les juges et les jurés de la voix de Willy Bardon qui a été déterminante si la bande son joue un rôle crucial c'est parce que sa voix a été reconnue par ses proches c'est là c'est là c'est là que ça bascule c'est là l'élément clé oui il y a Cathy Cathy qui elle est catégorique elle reconnait les deux voix elle reconnait la voix de l'autre comme elle l'appelle c'est à dire Grégory Viard qui est mort et elle reconnait la voix de Bardon donc il y a aucun doute à l'exception de Cathy l'ex-femme de Viard les autres personnes qui ont reconnu la voix de Willy Bardon sont moins catégoriques à Amiens elles confient leurs doutes très honnêtement elles disent je pense que et puis là d'un seul coup ils nous confient ce qui est humain ils le disent honnêtement ils disent mais moi tant d'années après oui je réécoute la bande c'est peut-être Willy oui j'ai dit que c'était lui c'est parce que je le pensais vraiment à ce moment là et là je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont rendu compte de l'enjeu l'enjeu c'était pas forcément tiens je vais dire que c'est toi parce que si c'est toi c'est pas moi l'enjeu c'était aussi ben il a encore perpétuité donc oui il y a des gens qui sont venus dire qu'ils reconnaissaient plus qui sont venus dire aussi ben vous savez on a quand même pas mal insisté pour me faire dire que et donc il y a une partie de l'accusation qui se craquelle à ce moment là parce qu'on voit des gens qui sont mal à l'aise puis il y en a d'autres qui sont droits dans leur bot qui disent c'est lui je le reconnais il n'y a pas de difficulté mais on va vous faire écouter non non c'est bon c'est lui je le reconnais cette reconnaissance immédiate d'un ami d'une connaissance elle a joué dans Willy Bardon la défense évidemment elle va essayer de semer le doute c'est son rôle pour moi c'est une preuve dans ces derniers mots Willy Bardon dit ce qu'il a toujours dit c'est pas moi j'ai rien fait et puis et puis il dit alors ça a pu être ressenti comme quelque chose de maladroit il dit à Jackie Culic mais moi j'aimerais bien savoir qui l'a fait je suis prêt à vous aider à trouver le vrai coupable évidemment ça sonne très mal aux oreilles d'un homme qui a perdu sa fille les jurés partent délibérer et on se dit les jurés vont sûrement longuement discuter ça va prendre plusieurs heures je crois que si dans ce dossier là il n'y a pas de doute il n'y en aura jamais voilà on s'attend tous à ce que ça prenne 5-6 heures et puis très vite au bout de 2 heures on nous dit revenez je dois dire que c'est inattendu c'est inattendu pour la défense comme pour nous comment interpréter une telle rapidité de décision on se dit que c'est très court pour condamner un homme quand il est en cour perpétuité voilà et on a le sentiment que cette rapidité du verdict nous est peut-être favorable voilà on arrive au palais de justice on rentre dans la salle il y a un silence de mort j'ai très j'ai rarement senti ça voilà la cour d'assises rentre Louis Bardon est installé dans le box alors que jusqu'ici il était dans le banc libre dans le box avec un gendarme derrière lui et puis ça va très vite puisqu'on nous dit à la majorité de temps etc il a été voté bon et puis quand vous entendez oui vous avez compris quel est le sens du délibéré c'est-à-dire une culpabilité je ne sais même plus si j'ai entendu la peine la peine 30 années de réquisition criminelle on regarde tous Bardon moi je regarde Bardon il est quasiment en face de moi je suis un petit peu décalé je le vois il est abattu visiblement normal quand on vient de prendre 30 ans on n'est pas forcément joyeux il glisse sa main dans sa poche il sort son portefeuille de son portefeuille il sort quelque chose qu'il met dans sa bouche ensuite il prend la petite bouteille d'eau en plastique et devant lui il avale et là il s'effondre j'entends quelqu'un dire il a mis quelque chose dans sa bouche et à ce moment-là on se tourne vers le box il est les yeux dans le vide on lui pose la question qu'est-ce que t'as pris qu'est-ce qui s'est passé un petit temps de latence et les policiers de l'escorte comprennent très vite qu'il est en train de se passer quelque chose de grave donc ils prennent Bardon et ils le sortent du box et quelques instants après on entend un de ton le véhicule du Samy des pompiers est là et on apprend que Bardon vient d'invaler un produit toxique on peut se dire il est arrivé au bout de son histoire il a tué et violé Elodie et il veut il veut en finir il a tenté de s'en sortir il n'a pas réussi à s'en sortir donc pour lui c'est la fin il avale se cacher mais on peut aussi dire il est innocent et puis là il vient d'apprendre qu'il partait pour des décennies en prison il est innocent mais on l'a déclaré coupable c'est insupportable pour lui il met fin à ses jours les deux tiennent la route lui il a la réponse il n'y a que lui qui a la réponse finalement on avait fait appel tout de suite parce qu'on ne savait pas ce qu'il allait se passer et qu'on ne pouvait pas se permettre d'attendre le délai parce qu'on ne savait pas s'il allait être en état d'exprimer une volonté ou pas mais pour nous c'était normal de faire appel chemisette grise barbe de trois jours poivre et sel et quelques kilos en moins Willy Bardon a changé depuis son premier procès en face Jackie Kulik le père de la victime est resté le même toujours aussi déterminé arrivé comme à l'hiver 2019 entouré de son comité de soutien la photo d'Elodie en tête de cortège il y a quand même très peu de chances que ça se conclue autrement que la première fois c'est pour le dire pour le dire de manière beaucoup plus simple c'est même cause même effet verdict à doué comme à Amiens 30 ans on est toujours émus on est émus pour Jackie parce que on a le sentiment que c'est la fin d'un long combat que les choses sont dites le combat de Jackie Kulik il est admirable cette fidélité à la mémoire de sa fille cette fidélité à sa femme en lui promettant je retrouverai qui a fait ça et ce combat qui aboutit c'est une histoire extraordinaire qui touche tout le monde et c'est le genre d'histoire qu'on a envie de raconter en tant que journaliste et elle va être racontée à l'envie et je pense que c'est très significativement un dossier dans lequel l'émotion a pris le dessus sur les principes généraux du droit et le fait que le doute doit bénéficier à un accusé après sa condamnation en appel Willy Bardon s'est pourvu en cassation qu'est-ce que la cour de cassation Alain ? la cour de cassation c'est la plus haute instance judiciaire du pays c'est celle qui unifie et contrôle les jugements de tous les tribunaux après qu'ils aient suivi l'ordre normal c'est-à-dire première instance appel et cassation elle permet d'intervenir sur la forme des jugements mais pas sur le fond elle juge sur le strict respect de la procédure et elle casse un jugement donc le renvoie en général à une cour d'appel ou décide d'interrompre le processus c'est beaucoup plus rare mais ceci arrive c'est vraiment la cour suprême judiciaire à la française et est-ce que les jugements sont souvent cassés ? alors en matière criminelle il y a environ 7000 pourvois en cassation par an 3000 sont jugés et 20% sont cassés grâce à la peine prononcée à l'encontre de Willy Bardon Jackie Kulik peut enfin retrouver un peu de sérénité ça m'était arrivé j'avais 52 ans j'en ai 73 bientôt ça fait 21 ans de ma vie qui ont passé comme ça sans véritablement vivre 21 ans de ma vie qui ont passé à survivre maintenant je voudrais je voudrais être tranquille je voudrais pouvoir pouvoir souffler un peu et profiter des des dernières années qui me restent parce qu'il faut être objectif il me reste plus temps que ça à vivre donc je voudrais pouvoir en profiter un peu je pense que j'ai le droit le 30 novembre dernier la cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel Willy Bardon est donc définitivement condamné pour le meurtre d'Elodie il n'a plus de recours possible et donc je voudrais que ce n'a plus de Rocino